bonjour les amis taureaux nous nous retournons pour la guidance du mois d'août preuve de discernement ça ne parlera pas tout le monde si vous avez besoin d'une guidance personnelle vous pouvez nous contacter via mail ou via whatsapp n'hésitez pas à aller consulter aussi mon site web ce qui me permettra de voir qu'est ce que je vous propose par contre sur le site web vous ne pouvez pas encore réserver donc pour prendre rendez-vous avec moi c'est toujours un message whatsapp ou via mail en souhaitant la bienvenue au nouveau une nouvelle abonnée merci sincèrement pour les abonnements les partages et les petits pouces à eau et si vous arrivez par hasard c'est gratuit donc n'hésitez pas à vous abonner cette guidance est pour les amis taureaux un signe solaire un ascendant en lune à vénus n'hésitez pas à aller consulter vos autres signes ce qui vous permettrait d'avoir des informations en plus mais si rien n'a raison avec vous on le sait c'est que c'est pour quelqu'un d'autre allez on va commencer pour les amis taureaux avec un message d'ouverture et pour vous ça sera le neuf de coupe j'ai confiance dans le flux de la vie le neuf de coupe en tout cas parle de vos exaucés parle de épanouissement abondance amour gratitude appréciation des belles relations pour quelqu'un ça peut être un déménagement ça peut être l'annonce d'une grossesse mais voyez c'est vraiment le bonheur nous nous sommes vous êtes en train de bâtir quelque chose de relationnel sentimentale émotionnel qui est très satisfaisant avec un message de la déesse de la bienveillance on prend un message pour vous reçois que le champ assoiffé de ton corps soit nourri par la berce de mes bienfaits ouvre toi pour recevoir tout ce que tu veux tu veux t'offrir et tout ce que je veux t'offrir je t'apporterai le soulagement alors demandez et vous recevrez en tout cas vous êtes en train de réaliser quelque chose de très grand ici qui vous fera vraiment un grand bien ça peut être voilà à vendre la famille se marier des bonnes choses vous adapterez le message des fées pour vous ça sera c'est là et nous avons la fée la l'orélai moins la lorélai je te conseille de te méfier du champ des sirènes garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi par contre faites attention mes chers amis parce que si vous êtes énormément épris amoureux amoureuse faites attention en tout cas que pour réaliser ce rêve vous ne avancez pas tête baissée ce qui veut dire qu'il faut toujours quand même se méfier pour certains pas pour tout le monde de certaines choses qui paraissent trop alléchantes d'accord donc mollo mollo mais il y a vraiment quelque chose de très bon la pierre qui peut vous aider ce mois c'est l'aide marine si vous en avez allez on va commencer pour la guidance et nous allons avoir voir tout de suite les énergies les relations justement le professionnel matériel financier le côté spirituel émotionnel et nous prenons le conseil pour la fin l'homme réfléchit sauf qu'il est venu à l'envers et moi vous savez que les cartes je les lis aussi à l'envers alors ça veut dire voyez que ce qu'on vous disait de se méfier pour certains pas pour tout le monde alors il y a des amis qui doivent faire attention certainement à quelque chose de trop alléchante on pourrait vous représenter peut-être ici un homme qui est autoritaire qui n'a pas vos propres intérêts à coeur c'est pour ça que je vous disais imaginez que vous avez un rêve que vous voulez réaliser vous mettre à votre compte et quelqu'un va vous dire oui mais il faut faire comme ci vous faire comme ça c'est parce qu'il voit son propre intérêt pas le vôtre donc faites attention à ce qu'il pourrait vous proposer parce qu'en fait ça serait qu'à son avantage d'accord pour certains après il est vrai que on pourrait vous indiquer aussi qu'on dirait peut-être tout simplement que vous devez vous former voyez pour réaliser un rêve quand on vous dit de pas vous jeter tête baissée en avant c'est tout simplement que pour certains faut peut-être s'informer avant de faire ce pas un pas qui vous change la vie il est peut-être temps aussi de comprendre qu'est ce que vous voulez vraiment et de ne pas vous laisser monter la tête je dirais par les autres il ya le besoin ici de ne pas se faire influencer mais de se renseigner analyser et s'informer avant peut-être avec des personnes qui peuvent être de bons conseils et pas avec n'importe qui ok dans les relations le voyage on me parle d'un voyage et c'est ce qui veut dire qu'il ya peut-être voilà le rêve que se réalise pour quelqu'un d'entre vous en voyage de notes quelqu'un qui pourrait faire une rencontre durant un voyage c'est peut-être un déménagement pour quelqu'un ça peut être un voyage intérieur en tout cas ici ça bouge nous allons développer après je prends professionnel matériel financier et à l'ange de l'amour ici il ya certainement quelque chose qui me tient à coeur donc faites attention à ne pas vous faire manipuler pas quelqu'un qui les trouve son propre intérêt à demander plutôt conseil à quelqu'un qui peut vraiment vous conseiller pour que ce soit dans votre intérêt émotionnel amour spirituellement waouh la porte vers la guérison et le bonheur mes chers amis vous êtes en train de guérir guérir de certaines blessures vous êtes en train de vous épanouir dans votre vie relationnelle personnelle matérielle et financier de suite certainement ou un passé ou des situations qui vous ont achevé là vraiment une guérison pour vous à l'intérieur de vous on comprend c'est pour ça qu'on vous dit faites juste attention que voilà peut-être vous êtes déjà fait avoir à ne pas vous faire avoir mais vous êtes en train de guérir le bonheur nous ouvre les portes le conseil le premier chakra avec l'archange mikaël ok alors le premier chakra c'est le chakra si vous voyez qu'on parle bien de famille de santé de sécurité de stabilité d'accord alors qu'est ce que je pense ici on vous dit que votre énergie n'oubliez pas que vous êtes sous la guérison 1 sur le chemin de la guérison donc je pense que l'archange mikaël ici vous révèle que votre énergie concernant certaines questions sur lesquelles vous devez en tout cas vous informer vont circuler librement peut-être aussi que vous avez eu des problèmes que je vous disais dans le passé à propos de certains sentiments de sécurité vous loutiez peut-être de vous et c'est pour ça que vous faisiez toujours avoir et les autres ils y trouvaient leur propre intérêt là vous êtes en train de guérir donc vous êtes en train vraiment d'évoluer et je pense que vous apprenez du mieux en mieux à analyser à capter et surtout à demander l'avis des sphères et pas de n'importe qui parce que si vous vous êtes déjà fait avoir ben vous n'avez pas envie quoi cette guérison en fait va vous ouvrir les portes à son bonheur parce que vous allez retrouver un équilibre une stabilité une sécurité maintenant je fais les choses pas en allant peut-être baisser mais avec intelligence voyez c'est cela mes chers amis donc vous avez cette capacité d'agir vous avez cette capacité d'agir et de suivre votre roi donc oser de plus en plus mais faites le dans votre propre intérêt donc n'écoutez pas forcément un entourage ou quelqu'un qui vous semble quand même étrange qui vous propose certaines choses comme ça donc analysez bien structurez bien et pour quelqu'un il y a vraiment un grand bonheur ici un rêve que se réalise allez on va continuer pour vous un lieu sur ou se refugier quelqu'un peut être en train de voilà d'acheter une maison d'investir dans une maison mais choisissez celle à vous à aller vous informer sur les précédents de cette maison voyez parce que c'est seulement ainsi que vous ne vous ferez pas avoir et que vous vous sentirez bien voyez donc aussi pour certains vous devez vous mettre dans un lieu bien peut-être chez vous pour refugier pour analyser qu'est-ce que quelqu'un il vous propose surtout si ça vous paraît louche dans les relations mes chers amis des merveilleux événements viennent à votre rencontre naissance grossesse mariage projet nouvelle rencontre amour très fort on réalise un rêve dans les relations peut-être une réconciliation si vous êtes encore elle avec quelqu'un vous adaptez tout le monde ne dit pas la même chose mais voilà il y a vraiment de bonnes nouvelles ici ne l'oubliez pas dans les énergies on nous le disait il y a un rêve qui devient réalité dans une relation partir un voyage acheter la maison vous commencez à zéro ailleurs mais voilà et c'est aussi la nouvelle rencontre sur le plan professionnel matériel financier naufrage abandonné bouleversé il y a l'ange de l'amour qui vous soutient peut-être que quelqu'un sait qu'est-ce que je ressens c'est fait avoir déjà par le passé quelqu'un qui vous a peut-être ôté de l'argent quelqu'un en vous faisant croire on va faire un bel investissement voilà voyez des choses comme ça vous avez l'ange de l'amour qui vous protège cette fois ci donc si on vous propose quoi que ce soit si vous devez vous engager dans quoi que ce soit pour certains amis ou pas pour tout le monde ici tout le monde il y a vraiment plusieurs situations possibles renseignez-vous auprès des personnes vraiment que sont de compétences pas chez n'importe qui parce qu'il y a quelqu'un en fait qui arrivera à vous manipuler avec son savoir d'observation mais qu'en fait il ne s'y connaît rien du tout parce qu'il cherche juste son propre intérêt donc voyez faites attention c'est ce qui vous permettra de ne pas vous ressentir à nouveau blessé abandonné bouleversé chagriné etc brisé l'ange de l'amour vous soutient donc analyser informez-vous auprès de personnes compétentes ce qui vous permettrait ici de réaliser quelque chose mais dans votre propre intérêt et pas dans l'intérêt de quelqu'un d'autre ça peut être l'intérêt même d'un proche donc faites attention émotionnellement le moment de s'amender expiation équilibre est arrivé et oui les portes de la raison s'ouvre à vous d'accord il est temps maintenant tout simplement de retrouver un équilibre dans sa vie grâce à l'ange de l'amour qui va veiller sur vous parce que maintenant vous savez comment vous comportez que l'on peut vous faire avoir vous allez certainement retrouver un équilibre dans votre vie et le conseil il vous dit reconsidérez vos alliances faites de nouvelles connaissances voilà si vous avez un projet d'investissement je ne sais pas quoi au lieu d'écouter les autres mais même dans une relation sentimentale surtout à un entourage proche que vous n'êtes pas forcément votre bien-être et qu'au contraire vous peut-être s'enrichir sur vous pour un propre intérêt personnel ouvrez-vous plutôt à d'autres relations que sont neutres dans ce projet qui vous tient à coeur que vous voulez réaliser créez ces nouvelles alliances c'est des nouveaux liens il y a quelqu'un auprès de vous que tout ce qui vous conseille ce n'est que pour son intérêt donc cette guérison mes chers amis va vous permettre de vous éclaircir donc demandez toujours l'avis de personnes qui n'ont rien à voir là-dedans qui sont là que pour votre intérêt ce qui vous permettra de ne pas vous faire avoir donc de nouvelles relations nouvelles connaissances et c'est ainsi que vous aboutirez pour certains parce que pour d'autres vous allez y arriver sans effort mes chers amis pour quelqu'un il y a des belles nouvelles à venir allez ouais la mort ici je pense qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter il y a une transformation vous êtes en pleine transformation avec la guérison mais voilà prenez du temps vraiment pour vous et vous devez certainement aussi arrêter peut-être une certaine façon de procéder maintenant il faut analyser il faut s'en trouver des bonnes personnes qui peuvent bien vous conseiller donc il y a quelque chose qui doit s'arrêter peut-être votre naïveté de croire trop à quelqu'un avec qui vous avez énormément confiance que finalement bon ben encore une fois parce que ce n'est pas d'intérêt mais voilà avec la carte de la mort ici on vous annonce la fin de quelque chose mais aussi une transformation vous savez que l'arc-en-sanon parce que ça correspond à l'arc-en-sanon enfin la mort ça correspond vraiment à quelque chose qui s'arrête qui prend fin définitivement c'est une transformation c'est certainement un renouvellement renouvellement ou l'enchement pour parler bon en tout cas quelque chose de nouveau peut-être un état d'âme aussi une façon de de s'exprimer peut-être une façon de penser et peut-être une façon voilà de s'accomplir maintenant parce qu'on agit différemment et je pense aussi que vous avez tout simplement ici une libération une renaissance on se libère de liens toxiques des personnes qui en fait profitent que de nous dans les relations la rencontre il y a une nouvelle rencontre en gros pour quelqu'un d'entre vous mais c'est aussi ces personnes que je vous disais si vous avez des objectifs et des projets n'hésitez pas à aller vers ces nouvelles personnes des personnes qui n'ont aucun intérêt pour eux mais vraiment dans votre propre intérêt ce qui vous permettra ici de réaliser un rêve qui vous tient à coeur et vous mettre à votre compte je ne sais pas moi d'évoluer sur le travail d'acheter une maison de la vendre ça peut être tellement de choses d'accord donc il y a des rencontres sentimentales et nouvelles mais aussi des rencontres peut-être des personnes qui sont en difficulté en crise vous allez peut-être vous rencontrer et faire appel peut-être un peu de couple si vous voulez sauver votre couple par exemple aussi mais il y a ces rencontres qui vont être bénéfiques en tout cas pour quelqu'un d'entre vous et cette rencontre aussi c'est pour quelqu'un la rencontre de votre vie sur le point professionnel matériel et financier il y a la renaissance moi pour moi ici il y a quelqu'un qui s'est fait abuser matériellement professionnellement et financièrement on renaît ici voilà parce que vous allez changer votre façon de vous comporter surtout sur ces domaines-là de votre vie maintenant au lieu de faire appel peut-être à des personnes qui vous ont toujours conseillé et que vous avez vu qu'ils ont profité de vous je pense que vous allez faire appel plutôt à des personnes que vous ne connaissez pas du tout des personnes qui sont assermentées des personnes que sont de compétences donc la rencontre ce qui vous permettrait de ne plus vous faire avoir au contraire on est ici et ça va plutôt faire chier excusez-moi la personne cette fois-ci partira avec une main devant une main derrière voilà donc pensez à vos propres intérêts faites attention à qui vous demandez de l'aide pour vous réaliser pleinement d'accord faites attention la colère il y a eu énormément de colère ici de rage peut-être que vous avez encore quelque chose que vous devez exprimer sachez que la colère ce sont des énergies très basses c'est un peu comme le pardon quand on vous demande de l'accorder c'est pour vous libérer de ces énergies qui vous affectent vous c'est pas pour pardonner la personne loin de là c'est pour être dans ce pardon de ne pas avoir à agir plus vite donc on laisse partir toute cette haine cette colère ce qui vous permettra de guérir il y a peut-être encore quelque chose à faire partir mes chers amis donc travaillez-y vous pouvez travailler tout seul en allant dans la nature en méditant en faisant du yoga en faisant des choses qui vous font du bien ou en faisant une vie par un thérapeute avec un soin énergétique ça fait tellement de choses mais je pense que vous êtes en pleine guérison d'accord donc s'il reste des briques de colère de raccule dû à cette blessure à cette trahison en fait ça va s'évacuer tout doucement parce que vous avez été blessé en fait très profondément le conseil voilà vous dit de méditer grâce à cette méditation vous allez vers la guérison grâce à cette méditation vous allez avoir un ancrage une stabilité qui est bien plus sûr en se basant en tout cas sur des faits réels donc on doit investir dans quelque chose je vais chez qui est de compétence pas chez quelqu'un qui s'invente de compétence qui en fait lui trouve son propre intérêt à me conseiller à être près de moi ou à m'aider d'accord parfois ça va mieux se faire aider par des étrangers qui n'ont aucun intérêt que nous réussissons ou pas qui sont là vraiment pour nous aider donc voilà qu'est-ce qu'on vous dit clairement ici le 7 d'air et ben voilà la trahison la sournoiserie la douperie la dissimulation quelqu'un qui pompait votre énergie voilà quelqu'un qui pensait à ses propres à son propre intérêt dans le sentimentale relationnel mes chers amis ici s'il y a eu des difficultés pour quelqu'un d'entre vous c'est la fin on se libère d'une responsabilité lourde d'oppression de fardeau vous voyez c'est vraiment la passion la vitalité et l'action on sauve des relations peut-être en faisant un voyage pourquoi pas et pour d'autres ils sont vraiment qu'est-ce qui vous tient à coeur et d'autres encore il y a certainement eu des problèmes mais c'est la fin c'est la fin parce qu'on se fait aider parce qu'on fait appel à des personnes qui nous font ouvrir les yeux donc il y en a qui décident de voyager à deux il y en a qui décident de voyager sans bagage seul donc certainement des séparations parce qu'on prend conscience que l'autre personne fait tout dans son propre intérêt il n'en a rien à faire tout moins voilà quel qu'il soit le lien et je pense aussi tout simplement que pour quelqu'un c'est vraiment on se libère d'un passé qui vous empêche de vous réaliser parce que vous allez finalement avoir faire cette rencontre et cette rencontre ça va s'avérer une grande bénédiction pour vous sur le point professionnel matériel et financier c'est là qu'il y a la problématique pour quelqu'un ça vous demande d'avoir énormément de sang-froid de force et de courage ce qui vous permettra de réussir l'ange de l'amour est près de vous vous guide vous allez renaître d'accord donc faites attention à qui vous faites confiance si vous avez un projet matériel professionnel financier les émotions pour vous le diable voilà mes chers amis le diable les tentations la dépendance la négativité la manipulation l'ego ouais 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 mais bon vous savez que positivement ben l'argent aussi parle mais vous savez que positivement le diable parle de force de pouvoir reprenez votre pouvoir pour vous libérer des addictions les dépendances pour vous libérer de la manipulation pour vous pour vous sortir aussi de la négativité de la toxicité ce pouvoir vous l'avez ok bon vous devez avoir de la force mes chers amis et s'il y a un lien avec le professionnel matériel financier bon bien sûr que le matériel financier ça peut être un lien avec une relation sentimentale familiale donc héritage divorce garde d'enfants etc donc faites attention vraiment ici confiance d'accord ne vous laissez pas ne vous laissez plus manipuler dans l'intérêt de l'autre personne qu'est-ce que vous faites c'est pour votre propre intérêt pas pour les autres donc demandez plutôt l'avis de personnes qui peuvent vraiment vous conseiller le 2 de feu maintenant vous devez planifier d'accord le conseil méditer guérisser euh planifier soyez un peu plus stratège planifier aussi vos décisions collaborer avec des personnes qui ont un intérêt à vous aider vous qui n'ont aucun intérêt en fait à vous mal conseiller anticiper soyez visionnaire ici et c'est ce qui vous permettra cette fois-ci de sortir gagnant gagnante vous adapterez hein vous savez que tout le monde n'est pas les mêmes situations ni les mêmes relations alors il y a eu énormément de vols de pertes d'accidents d'incidents donc faites attention pour moi je le résume dans cela faites attention à qui vous faites confiance pour réaliser un rêve réfléchissez bien informez-vous avant prenez des renseignements il y a des nouveaux engagements pour quelqu'un d'entre vous mariage peut-être tout simplement aller déclarer la naissance de votre enfant ça peut être tout simplement mes chers amis avec les contrats au nouveau travail mais dans le relationnel c'est des nouveaux engagements peut-être qu'on se met d'accord aussi pour un divorce pour une garde d'enfant pour un héritage en tout cas on officialise quelque chose sur le plan personnel relationnel ça peut être des engagements et des désengagements on s'unit et on se désunit de quelqu'un donc pour certains c'est le rêve qui devient réalité on se marie on accueille un bébé on signe pour l'achat de la maison vous voyez ça fait tellement de choses mais pour d'autres ça peut être l'inverse je me sépare je m'en vais je te quitte je te laisse c'est ça on se met d'accord ça comme ci comme ça vous voyez il y en a que en tout cas on me parle bien d'engagement et de désengagement il y a quelque chose qui vous tient à coeur avec la sexualité sur le plan professionnel matériel financier il y a eu de la passion c'est peut être une relation passionnelle il y a quelqu'un qui vous a fait croire à mes chins amis qui allaient décocher la lune pour vous et finalement en fait à décocher juste votre portefeuille vous a peut être ôté quelque chose la perte le vol avec la fatalité donc peut être quelqu'un qui vous a donné énormément d'amour charnel peut être sexuel voilà il y a eu peut être une attivance sexuelle qui en a joué j'en sais rien il y avait peut être un manque je suis désolée mais voilà vous vous êtes fait avoir pour quelqu'un donc maintenant faites attention et si vous voulez réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à coeur faites appel aux bonnes personnes ça c'est vous c'est le consultant les accusations médisances manipulation certainement quelqu'un qui en plus non seulement abuser de vous va vous faire porter le chapeau donc peut être un divorce aussi où ça se passe mal un héritage pourquoi pas un investissement mes chers amis n'oubliez pas méditez prenez des bons conseils allez chez les bonnes personnes parce que le bonheur vient vers vous n'allez pas chez les mauvaises personnes mais faites appel aux personnes qui n'ont aucun intérêt à vous sortir de quelque chose ce qui vous permettra de gagner n'oubliez pas que nous avions une guérison cette guérison va vous permettre de retrouver une stabilité un équilibre dans votre vie ok n'en doutez pas n'en doutez surtout pas gardez la tête froide ne forcez pas tête baissée d'accord réfléchissez mûrement soyez mûr parce que ces erreurs vous pouvez les commettre vous même si vous ne prenez pas des renseignements avant si vous vous engagez trop tôt sans prendre des renseignements imaginez que vous achetez une maison elle vous plaît mais est-ce que vous vous êtes renseigné au préalable vous avez fait cet achat peut-être il réfléchit mais est-ce qu'au préalable vous vous êtes demandé si cette maison vous avez fait les diagnostics tout ce type de diagnostic voir si elle se trouvait sur une zone sismique inondable voyez donc parfois ce comportement il réfléchit ça peut être le vôtre hein donc si vous n'avez pas les compétences pour allez demander à qui est de compétence qui peut vous donner des renseignements pour pas que vous achetez une maison que vous allez regretter qui vous restera sous le ventre et que ça sera que des problèmes d'accord par exemple vous voyez qu'il y en a un peu pour tout le monde ici vraiment quelque chose de très beau pour certains d'autres faites attention vraiment à ne pas vous faire manipuler mais pour certains ça peut être votre propre ego hein qui vous manipule donc attention prenez toujours des informations avant renseignez-vous avant ce qui vous permettra de ne pas vous faire avoir et d'autres doivent peut-être tout simplement se désengager de certains liens parce qu'il ne faut que vous pompez en fait ils n'ont rien à foutre que vous êtes en difficulté que vous souffrez du moment que ça convient à eux que ça les arrange eux voyez donc faites attention voilà mais dans l'ensemble sinon la guidance est quand même assez positive ça va bouger positivement pour vous il y a cette guérison il y a l'ange de l'amour et il y a ce voyage pour quelqu'un c'est un voyage intérieur ce qui vous permettra d'acquérir vraiment cette comment dire cette maturité de faire les choses en réfléchissant et pas être baissé nous allons finir avec un message des symboles magiques que je vais vous lire les amis taureaux la compassion le nœud tibétien la compassion cette carte je vais vous la lire on avait vu que quelqu'un était en colère soyez dans la compassion mes chers amis c'est ce qui vous permettra de gagner de vous élever allez on va lire la carte ressens-tu la souffrance des autres souhaites-tu apporter ton aide à ceux qui endurent des épreuves es-tu une personne qui se laisse facilement apporter par les élans de son coeur tes guides t'invitent aujourd'hui à pratiquer la compassion par le passé des expériences malheureuses t'ont incité à fermer la porte de ton coeur et à ne plus vivre pleinement la compassion l'empathie est pourtant l'une de tes grandes qualités certes que la considérer comme une malédiction puisque le malheur d'inconnu t'affecte douleusement et finalement cette hypersensibilité non assumée t'a amené à porter une armure devenue maintenant trop pesante pour toi tu ne peux pas continuer à t'isoler dans ta caparace ou tenter en vain de ne plus souffrir la compassion que tu ressens te pousse à remédier à la souffrance des autres et c'est ton métier et c'est ton moteur interne ton guide intérieur c'est ainsi que tu exprimeras totalement ta mission et que la joie gagnera ton plus profond tu n'as pas reçu uniquement la compassion à un cadeau mais aussi la sagesse qui te permet d'agir avec discernement de poser de bonnes actions au bon moment pour améliorer la condition les conditions de ceux sur qui tu veilles tu peux faire confiance à tes dons pour maîtriser la situation ta compassion ta sagesse sont ta force voyez que pour quelqu'un il y a besoin d'une thérapie psycho-émotionnelle pour pouvoir vous aider à dépasser la peur et à montrer au monde à se montrer au monde sans armure alors suivez les élats naturels de votre coeur je pense qu'il y a un passé pour quelqu'un qui sait savoir avec la fatalité bien sûr vous voyez vous êtes renfermés dans cette paparasse pourtant vous êtes quelqu'un d'empathique que d'habitude vous savez être vous savez écouter et c'est pour ça qu'il y en a qui arrive à vous faire tomber dans le filet avec peut-être en vous donnant l'amour que vous vous attendez parce que vous êtes un manque solitude depuis très longtemps voyez et finalement de suite à ces blessures on s'est renfermés certains parce qu'il y a encore de la colère pour quelqu'un il y a encore cette addiction à se passer sur lequel il faut guérir ça ça parlera pas tout le monde mais pour les amis qui ont encore cette colère parce que se sont fait vraiment manipuler et que maintenant voilà on n'écoute plus parce que c'est une façon de se protéger sachez que vous êtes sur la voie de la vision l'important c'est toujours d'analyser avant et voyez aussi quand vous rencontrez quelqu'un qu'est-ce que votre corps vous dit parce que votre corps vous donne les signes si vous avez écouté faire ce voyage intérieur va vous permettre de laisser partir ce passé qui vous a déçu il y a bien des gens qui vous aimeront pour qui vous êtes tel que vous êtes et sans aucun intérêt d'arrière juste parce qu'ils vous aiment donc travaillez cette colère pour certains retrouvez-vous la guérison il est là ouvrez cette porte ne laissez pas le passé et qu'est-ce que vous avez vécu vous gardez dans un état d'âme qui n'est pas le vôtre voilà mes chers amis si la guidance s'il vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce à haut moi je vous souhaite des bonnes vacances prenez bien soin de vous et prenez bien des renseignements avant de quelqu'un et pour d'autres félicitations parce qu'il y a quelque chose devant qui arrive à très bientôt